... Ultime hommage à Mohamed Ali lors d'une cérémonie d'adieu à Louisville, sa ville natale, en présence de plus de 15 000 spectateurs. Ils ont pu entendre une pluie d'éloges et d'anecdotes, une absence remarquée celle de Barack Obama qui assistait à la remise de diplômes de fin de lycée de sa fille aînée. Parmi les intervenants, des célébrités, mais aussi des représentants de nombreuses religions et bien sûr, sa veuve Louni. Il voulait que l'on se serve de sa vie et de sa mort comme un moment d'enseignement pour les jeunes, pour son pays et pour le monde, a-t-elle déclaré. En effet, il voulait que l'on rappelle aux gens qui souffrent qu'ils connaissaient le visage de l'injustice, qu'il avait grandi à l'époque de la ségrégation et que dans les premières années de sa vie, il n'était pas libre d'être qui il voulait. L'acteur Will Smith était présent, lui qui a incarné Mohamed Ali à l'écran. L'ancien président démocrate Bill Clinton a salué un homme libre et de conviction, le citant en exemple pour la jeunesse. Je pense qu'il a décidé quelque chose que j'espère que tous les jeunes ici présents décideront. Il a décidé très jeune d'écrire sa propre histoire, a-t-il dit. Dieu te bénisse, mon ami. Va en paix. Avant cette cérémonie à vocation universelle, le cercueil du boxeur a parcouru 30 kilomètres en corbillard à travers Louisville. Des milliers de personnes s'étaient massées sur le trajet. Certains ont jeté des bouquets de roses au passage du cortège, finissant par recouvrir entièrement le véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada